Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un excellent début d'été, que tout se passe bien pour vous. Donc on va voir un peu quelles sont les énergies générales, avec le petit oracle des fées ici. Ensuite on ira voir avec l'oracle les portes de l'intuition, l'oracle des nombres, et également l'oracle vie antérieure, j'ai envie de le voir. Et puis on ira voir le côté énergie d'action, activité professionnelle, ainsi que du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur ici, qu'on développera avec le tarot, et ce sera de l'Altias tarot. Et on tirera également une carte conseil pour clôturer ce tirage du tarot des anges gardiens. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre signe ascendant, vous pourriez peut-être croiser les informations et avoir plus de choses qui vous parlent. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc pour cette quinzaine de juillet, du 15 au 31 juillet, quels sont les messages pour les taureaux ici ? Tu rends cette quinzaine pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Hop ! Le rituel féerique Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors ici, on vous parle de petits rituels. C'est comme si pour certains, vous allez avoir besoin, ou en tout cas l'envie, vraiment d'avoir un petit endroit, d'avoir des petits objets comme ça, qui vont vous permettre de mieux vous connecter à votre intuition, de pouvoir vraiment vous réconforter, vous sentir peut-être plus protégé, plus en connexion avec cette dimension supérieure. Il y a vraiment, ici, on vous invite vraiment à peut-être ritualiser quelque chose, faire quelque chose, voilà, prendre cinq minutes dans votre journée, et puis de vous créer un petit espace, un petit endroit, comme ça vous allez pouvoir envoyer vos intentions à l'univers, envoyer vos prières, ou alors vraiment vous sentir en connexion, peut-être un espace de méditation, quelque chose, un petit rituel comme ça, qui va vous permettre de vous reconnecter beaucoup plus facilement. Vraiment à ce que vous allez pouvoir ressentir à l'intérieur de vous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici ? Allez, avec l'oracle des membres, on vous dit, pour cette journée, pas pour cette journée, pour cette période, du 15 au 31 juillet 2020, pour les taureaux, passant dans taureaux, lune dans taureaux, on vous parle de la foi. La foi, c'est vraiment cette dimension spirituelle, donc ce sera peut-être, effectivement, une période favorable pour développer votre ouverture spirituelle pour cette quinzaine de juillet-là. Il y a vraiment l'idée... Ouh là ! Alors, ici, il y a deux cartes qui sont tombées. Vous avez... On vous parle d'une relation flamme-jumelle. Donc, il y a une relation avec une personne de votre entourage qui est vraiment très, très, très importante pour vous. On vous dit que c'est une relation qui, je pense, pour moi, est fusionnelle à tel point qu'elle peut être bénéfique comme elle peut être destructrice. Destructrice, voilà. Et on vous parle ici de la fuite de l'amoureux. Donc, j'ai le sentiment que, pour certains, vous sentez que la personne en face de vous commence à s'éloigner. Il y a l'idée, ici, d'éloignement, de fuite, que peut-être que vous avez, effectivement, un schéma, quelque chose, peut-être un comportement dans votre relation qui fait fuir votre partenaire, ici. C'est pour ça qu'on vous dit, ici, connectez-vous à votre dimension spirituelle durant cette période parce que vous allez peut-être avoir besoin, quelque part, de vous recentrer et vraiment de faire le... Comment je peux dire ça ? De faire la lumière sur ce que vous ressentez au fond de vous. Là, j'ai le sentiment que, pour certains, vous êtes vraiment très, très perturbés émotionnellement et aussi dans vos... du côté mental. Il y a vraiment une prise de tête. Voilà, je le sens vraiment comme ça avec votre autre, ce qui fait que ça... Vous savez plus du tout où vous en êtes, pour certains. Vous êtes un petit peu... Je vous sens déstabilisés, ici. Bon, alors... Les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Pour ce mois... Cette quinzaine de juillet, pour vous, les taureaux, vous avez le miroir. Ouh ! Alors là, il y a beaucoup d'enseignements, là. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui. Il se passe des choses, hein. Il se passe des choses qui sont, à mon sens, compliquées à gérer au niveau émotionnel pour vous. Et c'est très intéressant de regarder ce qui se passe... Ce qui se passe en face et autour de vous. Parce que là, on vous dit ici que la vie est en train de vous envoyer des messages. Vous avez besoin de comprendre, de faire la lumière sur une situation et en l'occurrence, certainement, sur une relation, ici. On vous invite vraiment à faire le calme en vous, à vous connecter à votre dimension spirituelle pour vraiment essayer de vous reconnecter avec votre intuition et vos émotions et votre... Enfin, je dirais plutôt votre... Vos ressentis, vos perceptions subtiles. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes un peu déconnectés de tout ça parce qu'ici, émotionnellement, il y a eu un... Pouf ! Il y a du remue-ménage. Voilà. On vous dit ici que ce qui se passe autour de vous est en train de vous montrer quelque chose. C'est un miroir. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose... On veut vous faire prendre conscience de quelque chose. Voyez ? Il y a quelque chose à comprendre de cette situation-là. Allez. On va voir plus en détail avec l'oracle mission de vie, ici, pour... Du côté activité, énergie d'action, pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pendant cette quinzaine de juillet. On vous parle de dirigeant. C'est-à-dire que vous... Vous avez peut-être envie de diriger les choses. Vous avez peut-être envie d'initier les choses, de prendre des décisions. Voilà. De tenir un petit peu les rênes d'une situation dans votre activité. Peut-être que vous êtes effectivement indépendant, que vous dirigez peut-être une équipe, que vous êtes sur... En tout cas, il y a une énergie comme ça qui vous pousse à prendre des choses en main. Ici, du point de vue de votre activité ou votre énergie d'action pour cette quinzaine. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Au niveau activité, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour cette quinzaine de juillet, du 15 au 31 juillet. Et on retrouve encore une fois cette dimension spirituelle avec la carte de l'étoile. Très jolie carte. La carte de l'étoile, c'est vraiment la capacité que vous allez certainement avoir à vous connecter à cette dimension supérieure. Quelque part, à faire confiance en la vie et à essayer de lâcher prise peut-être sur une situation qui a été trop douloureuse ou perturbante ces derniers temps. Il y a l'idée ici de faire confiance vraiment à votre bonne étoile, d'être vraiment dans cette notion de recherche de bien-être, de confiance, vraiment de confiance en la vie. Donc on vous dit ici, vu qu'il y a vraiment cette dimension spirituelle en tout cas qui est favorable, cette connexion peut-être qui va être beaucoup plus favorable pour vous, n'hésitez pas à vous prendre vraiment quelques minutes par jour pour vraiment vous faire des petits rituels comme ça de reconnexion et puis d'envoyer vos intentions et vos prières. Vous voyez ? C'est vraiment cette idée-là. Vous avez peut-être quelque chose, un projet de cœur en tête que vous souhaitez mettre en place ici. Vous avez la tempérance. Vous avez vraiment des cartes puissantes mais en même temps très douces. C'est-à-dire qu'elles viennent vous apporter guérison. Elles viennent vous apporter un petit peu un nouvel équilibre. Voilà, je le ressens comme ça. C'est comme si après, quelque chose de douloureux ici, pour certains, vous avez peut-être vécu une séparation ou en tout cas, vous sentez que votre relation passionnelle, passionnée, vous sentez que votre autre est en train de s'éloigner de vous et là, ce n'est pas facile. Il y a l'idée de s'en remettre un petit peu au ciel pour demander un peu les choses, de prendre les choses en main. De reprendre le contrôle, je sens, sur votre vie de manière générale. C'est comme si vous demandiez à reprendre le contrôle et on vous apporte l'équilibre. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est très bien. On vous apporte une forme de guérison et d'équilibre pour cette quinzaine. Regardez. La Troie de Coupe, vous pouvez compter sur des amis, sur des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, vous épauler, pour vous sortir aussi un petit peu de votre quotidien avec des énergies beaucoup plus légères. voilà, vous allez avoir envie peut-être aussi de plus de légèreté, de rigoler, de célébrer. Peut-être que vous allez sortir un peu plus, faire la fête. Voyez ? Voilà. Vous allez avoir envie en tout cas de guérir d'une situation qui est compliquée là. OK. Parce que vous, ce que vous allez vouloir mettre en place, c'est vraiment l'énergie de la Dix de Coupe, c'est le partage avec les personnes que vous aimez, c'est-à-dire votre famille, vos amis, toutes les personnes qui sont importantes pour vous, vos enfants, par exemple. Et vous allez vraiment envie de plus de légèreté, de plus de gaieté. Voilà. Et vous demandez vraiment à l'univers quelque part de vous apporter ça, de vous apporter ces énergies-là et en même temps de reprendre le contrôle sur cette situation-là parce que c'est comme si vous aviez perdu le contrôle par rapport à une relation particulière ici. Bon. On va voir maintenant du côté relationnel et sentimental, même si on était un petit peu là-dessus. En tout cas, votre quinzaine est basée vraiment là-dessus, je pense, sur le relationnel. Ça, c'est sûr. Le relationnel et puis cette dimension spirituelle aussi, à demander à l'univers, à vraiment essayer de reprendre les choses en main. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre une répétition des schémas, de revivre une situation. C'est vraiment au niveau relationnel et sentimental, vous êtes en train de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est pour ça qu'on vous dit ici que vous avez quelque chose à comprendre. La vie, les situations qui se passent ici, vous montrent le chemin. C'est un miroir. Voilà. On vous dit que c'est vraiment le miroir qui vous montre où vous en êtes et pourquoi. Et vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça pour ne plus justement reproduire la même situation par la suite. Allez. Au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de juillet, pour cette quinzaine de juillet, du 15 au 31 juillet 2020. On vous parle ici de l'énergie du chevalier d'épée. Alors attention, attention aux disputes, attention, je dirais, à l'impulsivité. Oui, je sens peut-être des difficultés à s'exprimer clairement. Enfin, pas des difficultés. Je dirais plutôt à gérer une forme d'impulsivité. Le chevalier d'épée, c'est vraiment cette énergie de réaction assez rapide et brutale. Donc attention, je dirais, dans votre relation. Attention à ne pas dire des choses un peu blessantes aussi. Oui, il y a un rapport de force. La 5 de bâton ici, c'est comme si quelque part vous deviez tout le temps vous justifier. Vous deviez peut-être tout le temps montrer que vous êtes capable de... Il y a cette notion de toujours se battre pour y arriver. C'est quelque chose de difficile au niveau de relationnel ici. J'ai vraiment le sentiment que vous vous sentez peut-être jugé par l'autre et que vous faites des efforts tout le temps pour montrer le meilleur de vous-même et que là, il y a cette notion d'impatience, de ne plus tenir le coup quelque part. Vous vous raccrochez peut-être à quelqu'un qui s'éloigne et du coup, vous avez peut-être du mal à gérer la situation. qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oui, la dimension spirituelle encore une fois, elle revient ici avec la grande prêtresse qui vous parle du côté obscur. Non, pas le côté obscur, je ne sais pas pourquoi c'est venu. C'est tout ce que l'on ne voit pas, tout ce que l'on ne voit pas avec les yeux, tout ce que l'on ne perçoit pas. C'est tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est votre intuition, c'est la dimension, on peut voir ce personnage ici qui a les yeux fermés, mais on peut voir également des yeux dessinés par-dessus, c'est comme si cette personne-là, elle voyait les choses avec sa propre clairvoyance, c'est-à-dire que même si elle ne voit pas concrètement la situation, même si elle n'a pas toutes les informations concrètes en sa possession, elle le sait, elle sait au fond d'elle, elle sait les choses et elle voit les choses clairement. Donc c'est aussi cette capacité à faire, vraiment, à vous faire confiance et à faire confiance à vos ressentis, à vos perceptions un petit peu comme ça d'intuition, c'est votre intuition la grande prêtresse. Ok, et là on vous parle de l'énergie de la 5 de denier qui vous parle effectivement de manque. Moi j'ai le sentiment pour certains il y a eu une rupture, il y a eu une rupture et vous avez vraiment ce ressenti de manque, vous avez le sentiment de la personne vous manque, la personne vous, voilà, c'est difficile, voilà, c'est un petit peu difficile émotionnellement ici, c'est quelque chose qui se répète, vous avez déjà vécu ça et là, on est en train de vous dire que vous avez quelque chose à comprendre, à apprendre de cette situation-là pour pouvoir vraiment passer à autre chose. voilà, parce que là quelque part vous vous mentez à vous-même, vous restez dans cette énergie-là et il y a cette idée ici de, avec la 7 d'épée on est dans quelque chose qui n'est pas franc, qui n'est pas clair, qui, 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 voilà, j'ai le sentiment ici qu'il y a eu du mensonge, vous vous mentez à vous-même quelque part, vous avez le sentiment que la personne vous manque et restez vraiment dans ce schéma de dépendance, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de la dépendance affective aussi ici, il y a de la dépendance affective, oui, mais en tout cas la situation vous a échappé ou vous échappe et puis du coup, là vous avez vraiment quelque chose à comprendre au niveau de cette relation-là, c'est très important, bon, allez, on va voir un petit peu quels sont les conseils pour vous du tarot des anges gardiens, ici pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour cette quinzaine de juillet, donc du 15 au 31 juillet, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez l'as de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, donc argent, conseil ou de l'aide, vous permettront d'atteindre votre objectif, c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte, signature de contrat important, alors, ici on vous dit que sur cette quinzaine, en fait, vous allez être beaucoup plus axé sur votre activité, voilà, sur le domaine professionnel, sur votre activité, sur les choses que vous souhaitez mettre en place, peut-être que vous organisez vos vacances, mais il y a l'idée ici de vraiment vous focaliser là-dessus, parce qu'au niveau émotionnel, vous êtes vraiment dans quelque chose de difficile et là, vous allez vraiment optimiser un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouveau... quelque chose, vous allez vous plonger dans une activité nouvelle. On vous dit ici surtout cette dimension spirituelle, elle est très 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 présente, donc n'hésitez pas vraiment à prendre du temps pour vous connecter, à travailler peut-être avec vos énergies, les énergies d'intention qu'on peut demander à l'univers pour, voilà, vous reprendre un petit peu le contrôle de votre vie, reprendre un petit peu le contrôle de vos émotions, surtout de vous apaiser, voilà, parce que là, je pense que l'univers vous vient en aide, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, des énergies qui vont vous aider à aller de l'avant, et à sortir de cette répétition de schéma qui est un petit peu nocive pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis à liker la vidéo, en tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine de juillet et je vous dis à tout bientôt ! abonnez-vous ! Abonnez-vous !